Bienvenue à Camorre Adventure Forest. Alors ici on peut faire beaucoup de choses. L'activité principale c'est des parcours acrobatiques dans les arbres. On appelle ça aussi l'acrobranche. Mais il ne faut pas dire acrobranche. On peut dire parcours acrobatiques dans les arbres. Donc on a plusieurs circuits. A partir de 2 ans on a le circuit des petits lutins qu'on peut voir juste derrière, jusqu'à 6 ans. Et à partir d'1m20, on a le circuit des grands enfants qui commence là-bas. Ça c'est jusqu'à 1m44. Pour les enfants qui ont 8 ans et qui font 1m35, on a les circuits orange et marron qui vont beaucoup plus haut. Donc on a par exemple ici une grande tyrolienne pour les grands enfants. Et puis après à partir d'1m45, on peut aller sur le parcours ado-adulte qui est très haut. On voit par exemple le grand pont là-haut et d'autres tyroliennes un petit peu plus loin. Donc pour les grands, ça dure en moyenne 2h, 2h30. Pour les tout petits, c'est une bonne demi-heure. Et pour les plus grands des enfants, environ 1h30. Les enfants, les tout petits et les plus grands doivent être surveillés par un adulte. Par contre, notre équipe surveille les plus grands, les ados et aussi les adultes. Alors ici, il y a aussi d'autres choses. Par exemple, on fait des soirées ou des journées à thème. Les soirées et les journées à thème, c'est par exemple les journées arbres, éco-nature. Donc le matin, on va dans les arbres. Et l'après-midi, on va faire un atelier créatif. Alors l'atelier créatif, on va d'abord dans la forêt. On va aller chercher des petits trésors. Et avec ces trésors, on va fabriquer des choses. Alors on va fabriquer des boîtes à trésors justement. On va fabriquer des tipeee pour nos lutins. On va fabriquer des mobiles. On va fabriquer plein de choses. Sinon, on a nos soirées. Alors c'est des soirées contes qui sont souvent bilingues en breton et puis en français. Qui sont tout publiques. Parfois, il y a même des musiciens pour les soirées contes. On a aussi des soirées pour d'autres concerts. Ça peut être de la musique électro. Ça peut être du rock, du blues. Pas mal de choses différentes. L'année dernière, il y avait un quad fort vocal qui est venu. C'était très sympathique. On était un petit peu cachés par là dans le sous-voix. Et puis on a un bar licence 4. Donc sans monter dans les arbres, vous pouvez venir juste voir un petit verre avec nos produits locaux. Et puis profiter de notre petit coin bibliothèque. Il y a pas mal de choses à bouquiner en français ou en anglais. Qu'est-ce que je peux vous dire encore ? Je crois que c'est tout pour présenter le parc. Et puis on a une équipe très motivée et très sympa et très souriante. Et on a aussi également, j'oubliais, un jardin pédagogique qui est en train de se faire avec des fruits et des légumes et des aromatiques bio. Pour respecter bien sûr notre environnement. Et puis beaucoup de fleurs avec beaucoup de senteurs. Et du coup, on a beaucoup de papillons dans nos parcs. Des papillons multicolores, beaucoup de petits papillons jaunes. Et c'est très joli. Donc vous êtes les bienvenus. Vous pouvez aussi apporter votre pique-nique. Vous pique-niquez sur place dans le parc. Ou alors juste à côté, à 50 mètres, il y a un étang magnifique. Avec des tables de pique-nique. Et des canards. Plein de choses sympas à voir. Et des arbres très très joli. Voilà, j'espère que ça vous donnera envie de venir. N'oubliez surtout pas de réserver. Parce qu'il y a énormément de monde. Vous appelez au 02 97 39 28 69. Si vous tombez sur le répondeur. Et bien vous mettez votre message. Vous laissez votre numéro. Et on vous rappellera. A très bientôt. Au revoir.